Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de Honte vous demande pas d'y croire. Alors c'est le dernier jour pour vous souhaiter la bonne année, alors je vais en profiter. Patch et salut ! La paix et la santé à tous ! Et puis voilà, il y a Christelle évidemment qui vous accompagnera sur le chat et qui me transmettra comme d'habitude vos questions que je poserai à mon invité dans la deuxième partie de l'émission. Alors mon émission d'aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je reçois cet invité. Il est médium, il vient de sortir un ouvrage chez Larousse édition. Découvrez vos pouvoirs de médium. David Fontaine, bonjour et merci, merci d'avoir accepté une nouvelle fois mon invitation. Bonjour Philippe, bonjour à tous les spectateurs et puis bonjour à Christelle qui fait un travail remarquable, il faut le signaler, et qui est très réactif sur les réseaux aussi, avec qui on se barre de temps en temps. Alors David, pourquoi cette envie de transmettre et surtout d'expliquer comment fonctionne cette médiumnité ? Alors ce qui était important, c'était aussi de se baser sur toutes les études qui sont faites actuellement, puisque de nombreuses personnes cherchent actuellement à expliquer la médiumnité, à mieux la comprendre, parce que de plus en plus de personnes s'éveillent, nombre de personnes ont des flashes, des fulgurances, des ressentis, et on voit aussi que le deuil notamment ouvre une porte vers le spirituel. Il y a une corrélation entre le deuil et l'éveil spirituel, et beaucoup subissent entre guillemets leur médiumnité. Donc beaucoup de chercheurs ont commencé, je pense au professeur Laurence en Belgique, je pense à Sylvie de Thiolas que tu avais reçu avec l'autre Charles Fourier, voilà, toutes ces personnes, Mario Borgard que tu as reçues également, tous ces gens qui cherchent, entre guillemets, à comprendre ce qu'est réellement notre conscience, cette conscience qui anime notre corps, et qui permet, entre guillemets, de capter tout ce qui est subtil autour de nous, puisque comme disait Tesla, si on se met à penser en mode vibration, c'est qu'on commence à comprendre comment fonctionne le monde. Justement, tu dis que la science peut dorénavant expliquer un certain nombre de phénomènes qui se rattachent évidemment à la médiumnité, est-ce que tu peux nous en parler ? Quels sont les ponts ? Alors, les ponts notamment, on sait qu'aujourd'hui on a compris avec notamment l'épiphyse ou la glande pinéale, que les égyptiens représentaient par l'œil d'horus, effectivement que cette glande pinéale était le siège de la communication. Elle est composée de cristaux d'apatite, et l'apatite, on sait que c'est ce qui capte les vibrations et les ondes autour de nous. Donc ça pourrait expliquer cette histoire du troisième œil, du triangle de communication avec la clairaudience et la télépathie, puisque la clairaudience est au niveau de la gorge, la télépathie au niveau des oreilles. C'est deux méthodes distinctes pour pouvoir entendre. Et c'est très intéressant de voir aujourd'hui les tests qui ont été réalisés par les états modifiés de conscience. C'est-à-dire, on s'est aperçu que dans la médiumnité, les médiums, quand ils captaient, contrairement aux mentalistes, et ça c'est les électroencéphalogrammes qui le disent, le mentaliste va être dans l'analyse du comportement, des micro-expressions du visage. Il va aller chercher effectivement, par la lecture à froid, les réactions émotionnelles également. Le comportement, si on croise les bras, si on se recule, si on a tendance à avoir toutes les micro-expressions du visage qui sont les mêmes pour tout le monde, je le précise, dans les émotions, alors que le médium va être aux alentours de, j'allais dire, 9 Hertz et lui va avoir tendance à laisser venir les informations. Pour ma part, je sais que j'aime bien, quand je canalise, avoir les yeux fermés et ne pas regarder la personne pour voir ce qui se passe. J'aime beaucoup cette méthode parce que ça me permet de rester centré dans cet état modifié de conscience ou état élargi de conscience et d'avoir accès à des informations subtiles. Et c'est pour ça qu'on arrive de plus en plus à comprendre comment ça fonctionne par des tests, par des expérimentations. On propose, nous, par exemple, des ateliers d'expérimentation, c'est-à-dire qu'on ne fait jamais devenir quelqu'un médium, ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais par contre, on leur explique comment on peut se mettre en état modifié de conscience, comment on peut avoir accès à des choses plus subtiles, même dans simplement le ressenti. Apprendre à recentrer les gens, les ramener dans le moment présent pour mieux ressentir. Et ça a un rôle en plus très bénéfique sur le stress, sur la concentration. Donc, c'est plutôt pas mal. Tu dis quand même dans ton livre, tu ne fais pas devenir des gens médiums, mais tu dis que la divination, elle est à la portée de tous. Est-ce que tu inclues le contact défunt quand même un petit peu là-dedans ? Oui, j'inclus le contact défunt puisque j'ai de nombre d'expériences avec des personnes qui me rapportent, notamment être en train de jardiner. Et au moment où ils jardinent, comme par hasard, ils ont l'odeur de cigarette de leur papa qui fumait, l'odeur du parfum de leur maman, ce genre de choses. Et juste au moment où ils ne s'y attendent pas. Pourquoi ? Parce que quand ils sont dans une situation d'accueil, cette situation d'accueil leur permet de passer en état modifié de conscience. Il n'y a plus de stress, il n'y a plus de pensée et ils sont dans le moment présent concentrés sur ce qu'ils sont en train de faire. Et ça leur permet pour le coup d'avoir accès à cette médiumnité. Maintenant, est-ce qu'ils seront médiums, est-ce qu'ils deviendront médiums et est-ce que c'est leur chemin ? Pas forcément, puisque moi quand je suis chez moi, je fais à manger, mais ce n'est pas pour autant que demain, si on me dit que c'est très bon, je vais ouvrir un restaurant, parce que ce ne sera pas mon chemin. Le chemin, en règle générale, votre chemin de vie, il s'ouvre facilement. Vous le savez, je dis toujours aux gens, essayez de vous souvenir de ce que vous faisiez étant enfant dans les premières années. Est-ce que vous chantiez, vous dansiez ? Est-ce que vous aimiez jouer à la marchande, aux vétérinaires ? Est-ce que vous aimiez servir les gens ? Retrouvez ça, parce que votre âme, au moment où elle s'incarne, elle a des souvenirs de ce qu'elle est venue faire. Et en allant chercher cette clé-là, en règle générale, on arrive à déceler son chemin de vie. Mais on a tous ces capacités, elles peuvent se manifester ponctuellement ou être notre chemin pour aider les autres dans le deuil. Ou être réactivé, comme pour toi. Tu as vécu une expérience de mort imminente qui a réactivé ta médiumnité que tu avais eue quand tu étais petit, quand tu avais trois ans déjà. Est-ce qu'on est quand même obligé de passer par des étapes extrêmes ? Ou est-ce que ces étapes extrêmes, elles peuvent révéler une médiumnité qui était latente ? Alors, la médiumnité latente, évidemment qu'elle est là. Et on n'est pas obligé de passer par des épreuves extrêmes. Et heureusement, certains le vivent par des accidents, certains le vivent par des deuils. Et puis certains, à un moment, font un espèce de burn-out. Alors, c'est un peu moins violent, même si c'est très violent, le burn-out. Je ne mets pas de degré de comparaison. Je dis juste qu'en passant par là, il va y avoir un réveil. Et ça s'est beaucoup produit d'ailleurs pendant le Covid. On a parlé de la grande démission parce qu'il fallait mettre un mot dessus. Mais beaucoup de gens se sont reconnectés à leur âme. Pourquoi ? Parce qu'en étant enfermés chez eux, il y avait quelque chose de très positif qui les ramenait à l'intérieur. Et j'allais dire, beaucoup se sont dit, mais ce n'est pas mon métier, ce n'est plus mon métier. Je ne suis plus fait pour faire ça. Et c'est là où on a vu naître énormément de vocation. Et c'est intéressant cette partie vocation parce qu'elle permet de ressentir ce que nous sommes réellement et quelque chose de plus profond en nous. Donc, c'est très intéressant. Cette partie-là est aussi très intéressante. Mais à quoi ça sert ? Alors là, je vais poser une question vraiment... Alors, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est une question un peu nulle. Il n'y a pas de question nulle. Mais à quoi ça sert de contacter les défunts ? Ils sont bien dans leur monde ? Ils sont tranquilles ? On est dans la peine ? Qu'est-ce que... Voilà, même si on sait qu'ils sont là, qu'ils sont autour de nous, quelle est le... Quelle thérapie il y a à contacter les défunts ? Alors, c'est très intéressant que tu l'abordes sous cet angle-là. Parce qu'effectivement, beaucoup nous disent à quoi ça sert une séance de médiumnité. Donc, ce n'est pas une question nulle, tu vois. Parce que beaucoup me le demandent. Beaucoup me le demandent. Ah bon, d'accord. Il n'y a que des réponses idiotes. Je ne crois que je n'ai jamais posé cette question. C'est pour ça. Tu vois, il n'y a que des réponses idiotes et je vais les faire. Donc, rassure-toi, ça va le faire. Mais plus simplement, beaucoup de gens, en fait, dans le deuil, et ça, Elisabeth Kubler-Ross l'explique très bien dans les étapes du deuil, dans son ouvrage, beaucoup de gens n'ont pas soit pu dire au revoir, soit pu, entre guillemets, réparer certaines relations, certains moments de vie. Et dans tous les deuils, je dis bien dans tous les deuils, sans exception, il y a une part de culpabilité. Et il est vrai qu'il est intéressant de passer par la médiumnité pour parfois soulager. Je vais te prendre un exemple, un exemple, pardon, qui s'est passé ce week-end à Rouen. Je vais garder le nom de la dame, évidemment, confidentielle. Et elle était en salle et j'étais avec sa jeune sœur qui était handicapée mentale. Et donc, sa jeune sœur est décédée et la femme a un peu cessé de vivre. Et là, sa jeune sœur lui transmet en médiumnité « Mais il y a un mariage, là, au mois de septembre, le 21 septembre, qu'elle lui dit. » Donc, choc, je vois bien, la dame, je relève la tête, le choc, quoi. Et elle me dit « Mais en fait, quand ma sœur est décédée, on devait se marier avec mon mari parce qu'elle me disait « Mais c'est quand tu te maries, c'est quand tu te maries. » Et en fait, cette dame, pour information, est née le 22 septembre. Donc, c'est-à-dire le mariage, la veille de son anniversaire. Donc, c'était très symbolique pour sa sœur qui lui transmettait un message. Et en fait, je l'ai vue à la fin, on a discuté, on s'est revus le dimanche. Et elle a discuté de tout ça et elle m'a dit « Je ne voulais plus me marier et en fait, je viens d'avoir l'approbation que je peux me marier. » Donc, en fait, c'est comme si ça réouvrait une porte pour son propre bonheur, qu'elle pouvait redémarrer sa vie. Et je trouve ça assez extraordinaire parce qu'elle avait, entre guillemets, mis entre parenthèses toute sa vie de femme, sa vie de famille. Et là, d'un seul coup, voilà, tu vois, c'est un exemple très concret. On a des pardons des fois. Par exemple, des parents qui ont été très durs avec les enfants, très rigides, pas forcément par malveillance, mais pour les pousser à toujours être au top pour pouvoir réussir parce qu'eux ont peut-être eu des difficultés à réussir dans la vie. Et en fait, ils ne se rendent pas compte que ça a un impact sur la vie des enfants. Et dans le contact médiumnique, dans les premières choses qu'ils disent, « Pardon de t'avoir poussé dans tes retranchements. » « Pardon de t'avoir… » Donc, tu vois, il y a quand même une notion de libération dans tout ça. Et après, il y a des gens qui viennent aussi, j'en ai, qui viennent moi par curiosité, qui me le disent ouvertement. Et c'est loin d'être un problème parce qu'il y a toujours des petites choses qui ressortent, qui sont assez drôles. Et puis, ce que j'aime, moi, c'est surtout quand ils ont des renseignements qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes et qu'ils font authentifier par d'autres membres de la famille. J'adore ça parce que je me dis, on exclut toute télépathie dans le contact. Puisque eux ne le savent pas, on exclut toute télépathie. Donc, je trouve ça assez formidable quand les gens me disent, « On a retrouvé ça, on a retrouvé ça. » Ça arrive souvent, ça ? Ça arrive, oui, ça arrive très souvent. Oui, oui, très souvent. J'ai une dame qui a retrouvé, en fait, dans sa famille, il y avait eu des abus, etc., sexuels. Et elle a retrouvé toute la nuit. J'avais donné un prénom, j'avais dit, « Il y a eu ça, ça, ça. » Et elle s'est retrouvée. Elle a demandé à son père et son père a dit, « Mais comment tu sais ça ? » « Comment tu sais ça ? » Alors, toi, tu exclues le mentalisme puisque tu fermes les yeux. Tout à fait. Eh bien, tu exclues donc la télépathie aussi, évidemment, parce que tu donnes des informations que même le consultant ne connaît pas. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme contradiction à la médiumnité ? J'allais dire, après, il y a les phrases bateau. Elle aime la musique, elle aime manger, elle aime les fleurs. Bon, quand je dis aux gens, par exemple, « J'ai une odeur de jasmin. » Quand il y a une odeur de jasmin, je dis « J'ai une odeur de jasmin. » Les gens disent, « Oui, elle aime les fleurs. » Je ne vous ai pas dit les fleurs. Je vous ai dit le jasmin. Vous voyez ? Je reprends parce que l'odeur, pour moi, est tellement forte que c'est hyper important d'être précis. La médiumnité va être précise. Et il faut le plus possible être précis. Tu avais assisté, tu te rappelles, sur les heures, les dates, etc. Le journaliste de la revue Infinité, Erwan, pareil, quand il est venu aux frontières de la vie, il a été un peu secoué par ce qui s'était passé. Il le raconte dans la revue. Et c'est ça, en fait. Je crois qu'il faut qu'on soit précis en médiumnité et il ne faut pas que ce soit quelque chose qui puisse s'appliquer à d'autres personnes, en fait. C'est ça qu'on attend. Enfin, moi, je sais que quand je vais voir un médium, parce que, hélas, j'ai du mal à contacter mes proches, parce que l'émotion prend le dessus. C'est difficile. Et ce n'est pas parce qu'on est médium qu'on ne pleure pas. C'est défunt, évidemment. Et pour le coup, j'attends quand je vais voir un médium quelque chose de pertinent. s'il me dit des choses très bateaux, ça n'a pas d'intérêt pour moi. J'en profite pour dire que bientôt, je ne sais plus exactement la date, une émission justement sur le deuil chez les médiums. Comment ils le ressentent. Il y aura Vanina Chirinsky, Sarah Pérez et Alexandra Gabriel. Toutes les trois qui ont vécu des deuils et nous parlerons de comment elles l'ont vécu. C'est le mois prochain, je crois, ou ce mois-ci. Ce mois-ci, c'est ce mois-ci. En février, donc. Ça va être chouette. Ça va être vraiment chouette. Alors, dans ton livre, tu donnes des tests pratiques pour mettre à jour tes capacités, nos capacités, évidemment. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de tests ? Comment on peut mesurer un petit peu où on en est et comment on peut essayer d'aller plus loin ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce livre ne se lit pas à la manière d'un livre traditionnel. C'est-à-dire qu'on ne va pas lire le livre d'un bout à l'autre. Je conseille vraiment de, quand on est sur les exercices, de rester sur l'exercice sans qu'on ne le maîtrise pas. Le but, ce n'est pas de finir le livre. Alors, on peut le lire d'une traite et ce n'est pas un problème. Je le finis, moi. Bravo. Et pour le coup, c'est bien de rester sur l'exercice pour comprendre comment on a réussi, en fait. Et ce que j'aime, c'est que les gens qui s'entêtent sur l'exercice, à un moment, s'ils n'y arrivent pas, ils vont dire, bon, c'est bon, je laisse tomber. Et c'est au moment où ils disent, je laisse tomber que ça marche. Parce qu'en fait, dans la médiumnité, il ne faut rien vouloir. Quand on veut, on n'a pas. Ça veut dire, je veux égale je n'ai pas. C'est le principe de loi d'attraction aussi. Si je veux quelque chose, c'est que je ne l'ai pas. Et j'explique que quand on capte, ça vient tout seul. C'est-à-dire que quand on est en médiumnité, moi, je ne sais jamais ce qui va se passer, combien je vais avoir de personnes en salle. Quand les gens viennent en rendez-vous privé, je ne sais même pas ce qui va se passer. Ça se trouve, je n'aurai rien parce que ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé et qu'on est faillible. On est suivant un état de fatigue, suivant un état émotionnel, suivant comment le consultant est lui-même. Parce que des fois, le consultant n'est pas en mesure d'entendre et d'avoir un contact. Et là, c'est à nous, de le préserver. C'est très important de le préserver parce qu'il y a des gens qui perdent des enfants, par exemple, qui ne sont absolument pas prêts et où ça peut être extrêmement difficile de leur dire « Vous voyez, il y a un au-delà, votre fils, il va bien, il sourit, c'est génial. » Et la personne, elle sort de chez nous sous un camion pour retrouver son enfant. C'est horrible. C'est horrible. Et on a une responsabilité là-dedans. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à chaque mot qu'on donne, chaque mot, peser les mots, prendre le temps. Parfois, des silences sont nécessaires aussi. Et j'allais dire, voilà, c'est très important. Il y a un passage dans ton livre où tu parles de la façon de donner le message que la psychologie est très importante. Tout à fait. Tout à fait. Parce que j'ai assisté à des séances médiumniques aussi parce que c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de médiums nous aussi organisant des événements. On aime bien rencontrer les médiums, les voir. Et je remets nullement en cause les capacités de mes confrères. Ce n'est pas du tout ça. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Vraiment, je le dis en toute humilité. Je dis juste qu'il y a la façon de délivrer le message et on connaît notre public. À quand, quand on organise quelque chose, on le connaît, ce public. Et on sait qu'ils aiment les choses assez douces et qu'on ne pourra pas proposer quelqu'un qui sera pertinent mais qui va être trop brutal à notre goût en salle. On sait qu'avec notre public, ça ne passera pas. Et pour le coup, c'est hyper important de, entre guillemets, respecter à la fois le public qui vient mais aussi de proposer quelque chose d'assez doux sans que ce soit mielleux, sans que ce soit bisounours mais assez doux parce qu'on est quand même en face avec des personnes qui sont dans le deuil et on ne peut pas leur dire ça va, réveillez-vous. Doucement, doucement, il faut y aller doucement avec les gens. C'est extrêmement important. Alors, on parlait des tests. Voilà, on revient au test. On a fait une petite digression. Parce que moi, j'en ai repéré un que je vais faire. Ça, c'est sûr, je ne l'ai pas fait encore mais je te le dirai après. Vas-y, parle-nous un petit peu de ces tests. Autant tu leur parlais du test que je vais faire. Tout à fait. Alors, le test que j'aime beaucoup, moi, c'est le test des 32 cartes pour la clairvoyance. J'aime beaucoup ce test parce qu'en fait, il permet simplement parce que c'est la vocation de la rousse de faire quelque chose de grand public, simple, accessible, sans se mettre en danger parce que c'était ça aussi. On est sur un livre grand public, on ne va pas partir et dire aux gens, écoutez, vous prenez une photo de défunt, vous ne l'avez jamais fait et allez, go, on y va. Voilà, on va faire les choses dans l'ordre. permet par ce jeu de cartes d'essayer de deviner quelles sont les cartes qui sont derrière. Alors évidemment, on ne retourne pas les cartes une par une puisque certains, on appelle une intelligence visuelle et pour le coup, ils vont dire, ah va tiens, le roi de cœur, il n'est pas sorti. La dernière, je suis sûr, c'est le roi de cœur. Bon, là, le mental, il est en plein dedans et pour le coup, c'est hyper facile. Ce qui est important, c'est vraiment de faire le test avec toutes les cartes, noter et regarder après les résultats. On peut jouer avec la boîte à lettres, par exemple, le courrier. Est-ce que j'ai du courrier ? Combien j'ai de lettres ? Poser des questions. Vous voyez, est-ce qu'on va l'avoir sous forme image, sous forme son, sous un ressenti ? Parce qu'il y a aussi la clairconnaissance qui rentre en compte au niveau du coronal. C'est-à-dire, j'entends pas, je ne ressens pas, je ne vois pas, mais je sais. Et ça, c'est extrêmement important d'être à l'écoute de son canal de perception parce qu'il est relié à notre forme d'intelligence. Certains ont une intelligence kinesthésique, d'autres visuelle, d'autres auditive. Et donc, notre canal de perception va être lié à ça aussi. Et ça, c'est très intéressant d'aller sur le point où on se sent le plus à l'aise. Et ça, c'est ce qu'on explique dans les ateliers d'expérimentation. On leur fait tester plusieurs points et on leur dit, voilà, comment vous vous êtes senti le plus à l'aise ? Est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous vous entendez ? Est-ce que vous ressentez ? Voilà, le but, c'est vraiment qu'il soit à l'aise et qu'il ne se force pas parce que tout le monde aimerait voir, entendre ses défunts pour se sentir à l'aise et pour dire, ce serait chouette, je peux communiquer tant que je veux, etc. On pense tous au film gosse à la fin où elle le voit, etc. On pleure tous, c'est le moment, on ne voit plus bien l'écran parce qu'on a tous les yeux pleins de larmes et on est en train de pleurer. Et c'est vrai qu'on aimerait, on aimerait tellement. Mais voilà, il y a plein de petits exercices, le téléphone qui sonne, j'essaye de savoir qui est-ce qui m'appelle sans regarder le téléphone. Voilà, plein de petits exercices simples et puis il y a aussi les tests de ressenti. On peut faire des tests de ressenti par exemple avec le bois, le métal, le plastique puisque le métal dans la perception est assez froid, le bois est plutôt chaud et le plastique on ne ressent rien. Donc voilà, on peut faire des petits tests aussi de ressenti, c'est extrêmement important et dans le test de ressenti j'insiste sur l'importance de ce qu'on appelle l'enfant intérieur dans le chakra sacré à savoir pas d'attente de résultat, pas de pression. Je vois ça comme un jeu. C'est-à-dire que je m'amuse dans mon ressenti. Je n'attends rien et je laisse faire. Voilà, donc si jamais il y a des problèmes effectivement dans l'enfance, l'enfant intérieur qui est un peu contrarié, qu'on a mis en boîte, le clair ressenti peut être difficile et on peut être en médiumnité dans des émotions exacerbées. Et là, je vois beaucoup de gens dans ces cas-là qui vivent, enfin qui subissent pardon, leur médiumnité et c'est assez difficile. Toi qui est quand même très sensible aussi, est-ce que c'est quelque chose qui t'a freiné justement ? Oui. J'ai vécu une expérience à Caen un jour, je prends la photo d'un jeune homme et pas après, c'était dans mes débuts. je pense au Père Brune puisque le 18 janvier nous fait penser beaucoup au Père Brune et voilà et pour le coup, le Père Brune était là avec une conférence et en fait, je prends la photo de ce jeune homme et j'entends, il y a du sang, il y a du sang et d'un coup, j'entends un coup de feu et je suis projeté de ma chaise, je tombe devant 150 personnes par terre et je ne vois plus rien. Je vois du sang devant moi, voilà. Donc, j'ai appris à demander aussi, à mettre mes codes. Je veux bien comprendre mais je ne veux plus voir. C'est-à-dire que si quelqu'un part de départ volontaire par pendaison, je vais voir une corde. Ok, voilà, ça me suffit. Je sais, j'ai compris. Je n'ai pas besoin de plus de détails et ça fait partie des protections, entre guillemets. Je parle des protections dans le bouquin, ça fait partie des protections suivant notre sensibilité, notre parcours de vie. Il faut quand même faire attention et c'est pour ça que je dis dans ce livre, on n'emmène pas les gens directement dans le contact des fins, on ne les emmène pas tout de suite contacter l'invisible. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas faire les derniers exercices avant d'avoir fait les premiers. Vraiment, c'est important. Celui que je te parle que je vais faire, il est dans les derniers évidemment, c'est, tu poses la question, et si vous pouviez apercevoir vos proches défunts du coin de l'œil ? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Oui. Fixer la flamme d'une bougie posée à 2-3 mètres de vous. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ? Alors, dans l'idéal, on s'est aperçu qu'il y avait un champ visuel qui était analysé par notre mental qui est à peu près ce champ visuel-là et que tout ce qui passait sur le côté n'était pas analysé par le mental et donc était tout de même perçu puisque le champ visuel est quand même assez large et là, on a beaucoup l'impression, dont beaucoup de gens m'ont raconté, ils ont dit oui, c'est vrai David, on a l'impression de voir des gens passer du coin de l'œil et quand on se retourne, il n'y a plus personne. Et effectivement, parce qu'en fait, on repasse dans le champ qui est analysé par le mental. Donc, on ne s'imagine pas de dire par exemple le papy qui est décédé, on le voit du coin de l'œil et puis on se retourne et il n'y a plus rien. On se dit non, j'ai rêvé. Mais non, je n'ai pas rêvé en fait. Ça s'est vraiment passé et il était vraiment là et donc l'exercice, il vous invite à travers la flamme de la bougie à rester focus dessus et à laisser venir en fait tout ce qui va être dans le champ visuel qui n'est pas analysé par le mental. Et cet exercice est très sympa. Mais on le vit déjà au quotidien. Beaucoup de gens le vivent au quotidien, me le racontent, me disent mais je n'ai pas besoin de faire l'exercice parce que ça m'arrive tout le temps en fait. Mais c'est un exercice que toi tu as fait ou tu as constaté par rapport à l'expérience à les gens que tu côtoies et qui t'ont parlé de ça ? On l'a créé. On l'a créé cet exercice parce qu'on avait besoin que l'attention soit focalisée sur un point pour rester sur le point et que les gens ne détournent pas le regard. Donc le fait d'utiliser la bougie avec la flamme entre guillemets focus l'attention, permet de ne pas laisser venir de pensée et d'être dans un état de réceptivité assez facile. Alors moi, il y a aussi un exercice qui m'a bien plu. Mais ça n'a rien à voir avec le contact défunt. C'est pour trouver sa mission de vie. La trouver dans le bus. Est-ce que tu peux nous raconter ? Parce que c'est excellent. Je vais faire un coucou à Isabelle à Strasbourg. On avait rigolé avec ça. C'est vrai que dans le bus, en fait, quand tu t'installes dans le bus, suivant ta mission de vie, si jamais tu es nettoyeur, on va prendre l'exemple le plus concret, les nettoyeurs sont les gens qui, entre guillemets, travaillent au niveau de l'écologie, mais qui font aussi des purifications de maison, voire des exorcismes. Quand ils s'installent dans un bus, personne ne s'assoit à côté d'eux. En règle générale, personne ne s'assoit à côté d'eux. Dans les expériences qu'on a faites, on rigolait. alors que les gens qui sont des accompagnants, par exemple, accompagnants, ça peut être tout ce qui est thérapeute, travail dans le social, les bénévoles, etc. Dès qu'ils s'installent, il y a quelqu'un qui s'installe à côté dans le bus et qui raconte toute leur vie. Ils ne se connaissent pas et ils vont entendre toute leur vie. Mais c'est super marrant comme exercice à faire. Et les magnétiseurs, pour les gens qui sont dans le soin, les missions de soins, on voit, ah bah tiens, faudrait que j'aille voir le médecin, ah bah j'ai mal là, faudrait que je vois un magnétiseur et les gens parlent de leur bobo et on a rigolé parce que je l'ai fait dans le bus, je l'ai fait dans le tram, je l'ai fait dans le train et à chaque fois, on se marre parce qu'en fait, on constate, donc on donne les missions de vie avant, on va faire l'expérience et ça fonctionne et ça fonctionne. Donc c'est très drôle, c'est très drôle. Alors un truc qui est vachement bien, enfin voilà, je dis des mots qu'il ne faut pas dire, sinon je vais avoir les internautes qui vont dire c'est quoi ces mots là que tu utilises vachement ? On va parler avec un langage châtié On va essayer en tout cas du moins parce que ce n'est pas vraiment ma nature, des fois je parle un petit peu mal quand même. On est humain. Oui voilà. Tu parles des conditions pour pouvoir canaliser en sécurité, est-ce que tu peux nous en parler et nous dire un petit peu surtout, il y a une condition que j'ai bien lue, c'est pour ne pas être en contact avec les plans inférieurs parce que ça, ça peut arriver, c'est souvent une question qu'on pose surtout les internautes sur le chat je suppose, comment on fait pour ne pas se retrouver avec quelqu'un du bas astral qui va se faire passer pour la mamie ou pour le frère décédé, voilà, comment on fait ? Alors c'est compliqué parce qu'effectivement le bas astral ce sont des personnes qui ont besoin d'énergie pour rester sur notre plan. Donc quand ils se font passer pour quelqu'un, alors dans je ne vais pas l'affirmer comme une vérité, je vais raconter les expérimentations et quelques dialogues avec des confrères médiums, dans ce qu'on a pu voir, ils ont besoin d'énergie pour rester donc ils vont prendre l'apparence d'un proche de la personne pour faire une communication, une pseudo communication pour prendre de l'énergie, ça leur permet de prendre de l'énergie à ce moment-là et de rester sur le plan, voilà. Le bas astral, moi je fais toujours très attention parce que dans mon expérience de mort imminente, j'ai survolé ce plan et je n'y ai pas vu de personnes méchantes. J'ai été pris au cœur, je vais le dire, j'avais envie de prier et de pleurer pour ces gens-là parce que je n'ai pas vu de gens méchants mais des gens en souffrance. c'est très particulier et quand on n'est pas bien, la meilleure défense, c'est l'attaque et ça explique aussi cette part de méchanceté et de plan inférieur et il suffit d'être quand même très ferme pour pouvoir, entre guillemets, ne pas se faire parasiter. Ça peut arriver à n'importe quel médium, je le dis, parce qu'on peut se faire parasiter, quelqu'un qui essaie de passer dans la communication, ça peut arriver et c'est pour ça que quand je parle des protections, je dis les protections, si dans votre conscience vous avez besoin de mettre des protections, mettez des protections, d'accord ? Pour ma part, je fais très attention mais j'ai arrêté d'en mettre, je dis bien pour ma part parce que je me rappelle de ce livre, La vie des maîtres, où on aborde, entre guillemets, les protections et les peurs parce que si effectivement on travaille sur la peur, pourquoi mettre une protection ? Voilà, donc c'est après, ça n'empêche pas, j'allais dire, quand on canalise un défunt, de ressentir des émotions, par exemple un défunt qui est en colère, voilà, d'où l'intérêt de ne prendre que la partie informationnelle et non pas la partie, entre guillemets, émotionnelle. C'est vraiment la partie information qui nous intéresse et on met l'émotion de côté. Le but, c'est de prendre une information et de la transmettre. C'est de ne pas la prendre sur soi, de ne pas faire de transfert. Alors, après, on est humain, donc on en prend forcément. Moi, je sais que quand je canalise une partie pour des parents, une fois que j'ai fini, c'est chaud. Voilà, c'est chaud parce que c'est la pire chose qui puisse arriver. Il n'y a pas de mots, comme dit très bien Linda Lemay dans sa chanson. C'est très dur, c'est très dur de faire face et de pouvoir expliquer à des parents qu'une âme a choisi de faire demi-tour ou qu'elle avait une incarnation courte. C'est extrêmement difficile et on fait toujours, encore une fois, tu vois, je reviens à l'éthique et à la psychologie, il faut faire très attention aux gens en face de nous, à ce qu'on va leur dire et comment on va leur dire. Voilà, je crois que c'est indispensable. Donc, pour la mise en condition, pour moi, la chose la plus importante, c'est d'être extrêmement bien ancré. À partir du moment où on est bien ancré, on est en sécurité. Pourquoi ? Parce que le mot médium en lui-même désigne le milieu, l'intermédiaire et beaucoup de médiums aujourd'hui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de canalisations et se fatiguent et finissent par avoir plus d'énergie céleste que d'énergie terrestre. Or, quand on perd de l'énergie terrestre, à un moment, on finit par faire perdre pied. C'est ce que j'ai vécu en 2022, ce burn-out que j'ai vécu, je l'ai vécu de cette manière-là. C'est-à-dire, j'en faisais trop, je voulais faire plaisir à tout le monde, j'ai aidé pour les personnes disparues, j'ai fait plein, plein de choses et à un moment, j'ai dit waouh, 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 et j'en avais la tête qui tournait, voilà, je ne dormais plus. Je crois que c'est, pour moi, c'est l'une des clés de la sécurité et des protections. Après, si on veut mettre des pierres, si on veut faire des prières, si, voilà, moi, je suis très friand des fréquences, j'utilise beaucoup le 432 Hertz qui est une fréquence d'harmonisation, les canons de Pachebel, par exemple, j'aime bien parce qu'à la fois, ça rebooste, mais cette fréquence, c'est aussi celle qui est à l'état naturel qu'on trouve dans la nature, donc, elle est aussi très proche de la fréquence de l'eau et comme on est composé à 80% d'eau, j'allais dire, elle travaille aussi sur nos méridiens énergétiques et elle nous permet d'être en condition, dans une condition harmonieuse pour pouvoir travailler. Tu fais aussi le rituel de la sauge, tout ça ? Oui, d'accord. Je le fais de temps en temps. Aujourd'hui, j'utilisais l'enceinte pontifical pour le cabinet, j'aime bien. Une fois que j'ai terminé, de temps en temps, je peux utiliser de la myrrhe aussi, qui est l'enceinte Marie, j'aime beaucoup, du bain joint. Alors, le Paolo Santo, j'ai arrêté parce que ça m'embête, on est en train de bousiller énormément d'arbres, il faut le dire aussi, tous ces petits bâtons qu'on a par le Paolo Santo, c'est vrai que c'est très efficace, la vibration est très efficace, mais waouh, on est en train de déforester, voilà, pas mal de lieux et il faut faire attention, voilà, faisons attention. C'est important, le nettoyage après avoir canalisé, après avoir fait venir tous ces défunts ? Oui, le nettoyage est extrêmement important, c'est pour ça qu'on parle de myrrhe, parce que myrrhe, pour nettoyer, je ne le fais pas, c'est un sponsor, myrrhe, c'est que pour la vaisselle. Je n'étais pas du tout là, j'étais complètement dans la médiumnité, les défunts, etc. Le décalage était très bon. Tu vois, c'est mon vilagardement qui ressort. Et donc, oui, on se nettoie toujours, moi je sais que j'utilise, pareil, les fréquences de nettoyage du 528 Hertz, j'aime beaucoup aussi prier, me recentrer, je raccompagne toujours les défunts jusqu'au bout quand je fais une consultation, c'est-à-dire que j'aime qu'ils soient, qu'ils repartent d'où ils sont venus avec leur guide, je vais à ce que, voilà, la communication soit bien coupée, voilà, qu'il n'y ait plus d'incidence. C'est extrême, pour moi, c'est extrêmement important. Après, chacun sa méthode, il n'y a pas une bonne méthode là-dedans, chaque médium a la sienne et encore une fois, j'allais dire, il n'y a pas une vérité, il y a ce que nous, on ressent et à partir du moment où on ressent qu'il faut faire un nettoyage, il faut le faire, voilà, simplement, tout est une question de ressenti, chaque médium est différent et je dis toujours, deux médiums côte-côte, d'ailleurs, ne racontent pas la même chose, ils n'auront pas forcément le même rituel de nettoyage, pas de souci avec ça, ce qui compte, c'est de le ressentir, aucun souci avec ça. Et toi, tu le ressens naturellement, ce qu'il faut faire pour nettoyer, est-ce que des fois, tu fais ça au feeling des choses complètement, voilà, tu te dis, allez, on va nettoyer par l'intention, pourquoi pas ? Oui, et tu sais que j'utilise aussi le chant en nettoyage, parce que, comme ça passe par le chakra du cœur et la gorge, en fait, j'utilise pour faire sortir ce qui a pu être pris comme émotion, en fait, et j'aime beaucoup utiliser le chant pour ça, alors évidemment, je ne mets pas à chanter une chanson triste, je mets plutôt quelque chose d'enjoué, un gospel, un truc, tu vois, où c'est un petit peu plus enjoué, où ça met en vibration, dans la joie, quelque chose de léger, etc., etc., et voilà, j'utilise aussi le chant par moments pour nettoyer, oui, ça fonctionne plutôt bien. tu le fais tout seul à chaque fois ou alors, quand il y a encore le consultant ? Je le fais seul, en règle générale, je fais en sorte que les consultants ne se croisent pas, je laisse toujours un temps entre les deux, parce que je me dis quelqu'un qui arrive qui ne voudrait pas être vu, d'une part, et puis, qui ressort par exemple ému avec les yeux comme ça, c'est toujours difficile, d'ailleurs, quand je me rends en déplacement dans les hôtels, je me souviens un jour à Metz, la réceptionniste me dit mais on était à l'hôtel à Metz et la réceptionniste me dit je ne comprends pas, ils rentrent tous avec le sourire, ils sortent tous les yeux comme ça, qu'est-ce que vous leur faites ? Et donc, j'avais répondu en rigolant, je dis je les tape et la dame me dit bon, et en fait, j'ai quasiment eu tout l'hôtel en consultation, il faut savoir que j'ai eu tout l'hôtel en consultation, aujourd'hui, je salue l'hôtel Mercure à Metz qui sont des gens extrêmement adorables, je suis toujours très bien reçu, je le précise, dans les autres hôtels aussi mais on a un lien particulier avec Metz et c'est vrai qu'ils sont tous venus me voir et je rigolais parce que je me souviens d'une petite serveuse à qui je dis vous allez passer chef de rang et tout elle me dit mais non, ce n'est pas possible je dis si, à l'été, vous passez chef de rang et en fait, elle m'envoyait un petit message je me dis je suis passé chef de rang, je vous remercie ce sont des amours ce sont des amours vraiment Alors, avant de passer aux questions des internautes il y avait une réponse qui était un petit peu différente de ce que j'aurais déjà entendu avec d'autres médiums c'était la question peut-on continuer à communiquer avec un défunt lorsqu'il est réincarné et la réponse est oui est-ce que tu peux nous expliquer après on passera aux questions des internautes Alors, je vais t'expliquer j'ai une amie qui s'appelle Emmanuel Johnson qui a sorti un livre sur les vies antérieures aux éditions Jouvence et Emma Johnson m'a entre guillemets dit bah tiens j'aimerais savoir parce que j'ai une rémanence de vie passée et j'aimerais que tu puisses aller regarder j'ai dit oh là attends alors moi les vies antérieures je ne suis pas un spécialiste déjà et je n'ai jamais fait ça je lui dis je n'ai jamais fait ça donc elle me dit bah écoute on va tester alors je lui dis bah écoute je me doute que tu n'as pas de photos si ça date d'il y a longtemps et effectivement elle m'a dit bah écoute oui oui mais par contre j'ai des portraits bah je lui dis écoute ne m'envoie rien et le jour même tu me montreras les portraits en visio et en fait on a réussi à communiquer avec eux par contre la communication a été extrêmement différente entre un défunt réincarné et un défunt non réincarné c'est à dire le défunt non réincarné j'avais affaire à une conscience pour moi informationnelle c'est à dire je consultais le livre de vie de la personne alors évidemment j'ai donné des détails historiques elle le raconte dans le livre puisque c'était Thomas Moore et Thomas Cromwell c'est pas rien quand même la dynastie des Tudors voilà donc il n'y avait même pas de Meunier parce que Meunier-Tudor bon c'est pas grave pas mal c'est bon je garde tu gardes et pour le coup bah on a retrouvé des détails historiques des relations même maîtresse amant etc qu'elle raconte très bien dans le livre et je pouvais consulter ce livre de vie mais par contre il était incapable de me parler de la vie actuelle d'Emmanuel non ça j'avais rien alors qu'un défunt qui n'est pas réincarné je sens bien il va me parler de choses concrètes bah tiens en ce moment t'es en train de traverser ça c'est pas évident pour toi etc etc et je vois qu'il assiste encore à la vie de la personne et même s'il est parti il y a 80 ans des fois j'ai des gens qui sont partis il y a 80 ans et qui ont encore des informations à donner par exemple bah tiens il y a une naissance à telle date et la dame me dit bah non je vois pas et puis finalement il y a une naissance un an après à la date etc donc ça paraît complètement dingue et c'est ça en fait c'est la conscience réactive et la conscience informationnelle sont deux points complètement différents et c'est là où je sais si j'ai affaire à une conscience réincarnée ou une conscience entre guillemets qui n'est pas encore réincarnée ok est-ce que tu es d'accord pour passer aux questions des internautes avec grand plaisir avant de passer aux questions des internautes je vais vous parler de l'actualité de on ne vous demande pas d'y croire tout d'abord avec le tiktok de on ne vous demande pas d'y croire si vous voulez nous rejoindre il suffit de taper hot pic ODPYC et maintenant je vais vous parler des ateliers que nous organisons sur la chaîne alors voilà il y en a pas mal ce mois-ci donc le 2 février le 2 février c'est l'atelier avec Fatima Bouziane éveillez vos capacités extrasensorielles explorez les canaux de la médiumnité donc évidemment quelque chose que tu connais bien David on continue le 6 février avec l'atelier de Marie Bergman programme Cobra une approche novatrice pour retrouver la joie et la légèreté alors si vous voulez en savoir plus sur ce programme Cobra il y a une vidéo qui est sur la chaîne on ne vous demande pas d'y croire.fr je vous invite à la regarder pour tout comprendre ce qui va se passer lors de cet atelier le 17 février ce sera l'atelier de Sophie Znaidi sur Zoom vous pourrez participer au café de la spiritualité vous savez qu'elle organise des cafés de la spiritualité normalement en présentiel mais là elle va le faire sur Zoom donc avec la chaîne on ne vaut pas d'y croire alors voilà ce que nous dit Sophie pour décrire cet atelier passons un moment ensemble en toute simplicité et convivialité autour d'un café ou d'un thé accompagné de gourmandises nous recevrons des messages de l'au-delà nous échangerons sur nos expériences spirituelles et nos pratiques individuelles pour mieux vivre contact défunt après la mort et vie antérieure voilà le 22 février c'est l'atelier avec Estelle Olivier ouais c'est ça se reconnecter à sa véritable nature alors c'est une invitation à découvrir et à renouer avec votre essence véritable laisser cette essence se diffuser dans chaque cellule de votre être pour vivre une spiritualité incarnée et alignée avec les profonds désirs de votre âme c'est un alors elle dit c'est un voyage qui se déroule en deux temps avec une partie théorique sur notre nature vibratoire et une partie pratique avec un soin collectif le 23 février c'est l'atelier de Patricia Penaud activez les 24 portes de conscience du trait magnétique les portes de conscience une nouvelle fonctionnalité de l'anatomie énergétique qui sont maintenant disponibles alors bien sûr toujours vous allez voir sur onnevoudonpasycroire.fr une petite vidéo qui va décrire cet atelier et l'atelier avec Lisa Arcamella le 24 février 2024 c'est bien ça c'est sur la cartomancie la divination et les oracles c'est une formation qui a pour but de vous aider à comprendre les différents systèmes d'interprétation du jeu de cartes à jouer dans le cadre d'une pratique divinatoire afin de créer votre propre système d'affiner vos ressentis éventuellement développer vos facultés exploiter une nouvelle zone de vous même de votre cerveau voilà et si voulez-vous en savoir plus je vous le redis il faut aller sur le site onnevoudonpasycroire.fr où vous aurez tous les renseignements les prix etc et puis vous trouverez aussi des vidéos de présentation de chaque atelier voilà maintenant je peux passer aux questions des internautes je vais lancer le générique voilà il y a mon chien qui s'est réveillé en plus j'espère qu'il va pas m'embêter sinon je vais être obligé de lui monter la bouteille pleine de pièces pour lui faire ça va aller voilà tu fais pas la communication animale là aussi pour essayer de la canaliser non avec les défunts ça marche bien mais avec les animaux vivants mon chat il m'obéit pas c'est mort on parlait de notre autorité sur les animaux on n'est pas au top là dessus donc allez on va commencer je remercie évidemment Christelle qui m'a envoyé toutes ces questions il y en a beaucoup alors et là à propos de la glande pinéale connaissez-vous l'expérience de la perle bleue est-ce que tu connais ça non je suis très curieux parce que je vais aller chercher ça alors parce qu'elle l'a vécu je vais aller chercher ça et personne pour le confirmer donc elle voilà donc et bien je vais je vais aller regarder et à ce moment-là elle mettra un petit commentaire sous la vidéo et j'irai regarder ça avec grand plaisir et je lui répondrai avec grand plaisir alors là je vais te poser une question c'est de la question de Nadou mais tu viens d'y répondre il y a deux secondes peut-on contacter un défunt qui est déjà réincarné et si oui alors à qui s'adresse le médium bah tu vas pouvoir le redire bah en fait on s'adresse à la personne qui recherche entre guillemets on s'adresse bien à une conscience informationnelle puisqu'il existe toujours un exemplaire de la personne qui s'est incarnée de l'autre côté voilà un fragment d'âme de la personne qui est de l'autre côté ok Nadou qui repose une autre question un médium peut-il s'adresser à mon moi d'une ancienne vie ou à mon moi du futur puisqu'il n'y a pas de temps ah oui oui parce qu'on sait qu'aujourd'hui on arrive à faire des communications et des consciences tu sais qu'on s'était vu pour la partie galactique et dans la partie galactique il n'y a pas que des êtres entre guillemets d'autres planètes il y a aussi des gens qui sont sur d'autres j'allais dire d'autres dimensions et d'autres espaces-temps voilà donc c'est tout à fait possible Gislaine est-ce que tous les médiums ont accès aux annales akashiques et quel est l'intérêt d'y avoir accès pour eux ? alors tous les médiums peuvent y avoir accès sans aucun souci effectivement il s'agit de faire une demande ça passe par nos guides en fait et j'allais dire le principe d'y aller c'est juste d'aller chercher l'histoire de vie et des informations ça m'arrive en consultation pour des gens des fois quand il y a des blocages d'y aller pour aller chercher une clé et aider la personne à pouvoir débloquer effectivement ce qu'elle est en train de vivre et de comprendre pourquoi elle le vit d'ailleurs il y a un côté administration je trouve dans l'au-delà il faut faire une demande avoir l'autorisation et on ouvre la porte c'est comme ça que ça marche c'est comme ça que ça marche parce que tout est structuré en fait l'univers quand tu regardes l'univers entier est structuré la position des planètes tout ce qui nous entoure en fait est structuré et c'est pour ça qu'on ne peut pas vivre sans structure on a besoin de cette structure et même nous en tant qu'être humain j'allais dire je prends l'exemple du chakra racine mais si ce chakra racine n'a pas suffisamment d'énergie en règle générale on perd pied parce que ça travaille à la fois sur le plan corporel sur la partie minérale les os les dents les ongles les muscles et puis ça assure quand même une certaine sécurité une certaine stabilité quand on parle d'ancrage justement quelqu'un qui n'est pas ancré fait tout et n'importe quoi donc on a besoin de structure et heureusement qu'il y en a même les arbres non bien sûr Christelle c'est pas la modératrice mais c'est une autre Christelle lorsque l'on voit nos défunts dans nos rêves est-ce un message de leur part et si oui comprendre leur message comment comprendre leur message car souvent les rêves sont étranges alors je vais dissocier les rêves et les songes pour moi c'est extrêmement important le rêve va être une libération d'une problématique terrestre qui va utiliser des métaphores pour ne pas nous choquer en fait donc en fait on va utiliser des métaphores pour libérer une problématique et mieux comprendre pourquoi c'est pour ça qu'il y a du symbolisme dans les rêves alors que le songe va être une vraie rencontre dans l'astral et dix ans après le songe il reste identique à ce qu'on en a vécu c'est à dire comment ça s'est passé ce qui a été dit où on était dans quelles conditions tout est resté à l'identique parce que le songe est une vraie perception c'est une rencontre dans l'astral entre le vivant et le défunt ok LM c'est le pseudo qui demande si les exercices qui sont dans le livre peuvent révéler une médiumnité latente chez le lecteur oui oui en effet parce que le but est d'aller travailler justement la clairaudience la clairvoyance la clair connaissance et le clair ressenti donc tout à fait on a fait un livre simple d'accès justement pour ça et vraiment on est très content de l'avoir fait dans ce sens là parce que ça va s'adresser à un plus large public parce que très souvent les listes sur la médiumnité sont souvent pointues et on les trouve que dans les librairies spécialisées là on va pouvoir les avoir à disposition aussi aujourd'hui dans des espaces publics c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal et je suis très content que Larousse l'ait fait je salue toute l'équipe au passage Hello Mélissa Zoé Mélanie et puis Magali voilà et je salue Anne qui m'a mis qui m'a beaucoup aidé dans la structure du livre voilà et très agréable à dire en plus ça je le dis merci beaucoup merci beaucoup parce que ça c'est Anne qui m'a amené beaucoup de structures j'ai beaucoup aimé et je n'oublie pas Nin Geneviève Delpech qui a prépassé l'ouvrage qui est une amie voilà on se connait depuis un petit moment maintenant et merci à elle d'avoir accepté de faire passer l'ouvrage et j'en profite pour dire qu'elle va venir sur ma chaîne voilà soyez patient elle va venir voilà oui c'est prévu elle me l'a dit elle me l'a dit elle me l'a confirmé donc oui bien sûr qu'elle va venir sur la chaîne no suicide Guernina les rêves prémonitoires répétés est-ce qu'ils font de nous des médiums ? on est plus dans la préconition c'est-à-dire qu'en fait on n'est pas dans la la médiumnité se vit plutôt éveillée c'est-à-dire que à partir du moment où on dort on est déjà dans un état modifié de conscience mais on n'est plus en onde alpha on va être en onde delta voire theta et on est plongé et j'allais dire les préconitions c'est souvent en fait des informations qu'on va chercher en faisant des sorties hors du corps tu avais Nicolas Fraisse hier je pense qu'il pourrait confirmer cette chose-là alpha L c'est toujours ça le pseudo bonsoir David pensez-vous que vos capacités vont évoluer dans le temps est-ce que vous le ressentez merci de votre présence bonsoir alpha L je vais être très honnête j'en ai aucune idée je vais être très très humble très humble très humble très humble et vraiment j'en ai aucune idée parce que elles ont déjà bougé avec ce que j'ai vécu l'année dernière elles ont bougé effectivement parce que je ne pensais pas être capable de canaliser d'autres plans que celui des défunts parce que je me vois vraiment plutôt comme un médium spirit entre guillemets et donc le fait d'avoir été capable de canaliser d'autres plans je pense qu'il y aura de toute façon une évolution maintenant je vis beaucoup dans l'instant présent j'essaye le plus possible d'être dans l'instant présent et je ne peux pas dire si oui si non ça évoluera mon ressenti il est que ça continuera d'évoluer maintenant l'affirmer comme une certitude voilà j'attends je reste dans le moment présent et je fais confiance aussi une question éthique maintenant une question éthique mais qui qui cherche à savoir comment tu fais constance pouvez-vous expliquer pourquoi et comment on reçoit en une demi-seconde l'autorisation ou non de dire une vérité à quelqu'un lors d'une canalisation avec un défunt parce que tu reçois très très vite ça peut être des flashs comment tu peux savoir si tu as l'autorisation de délivrer ou non ce message alors c'est très drôle comme question parce qu'effectivement il y a un principe dans la médiumnité c'est la non-ingérence c'est-à-dire quelqu'un qui ne vous demande rien ça m'arrive dans la rue de croiser des gens derrière eux il y a un proche disparu et pour autant ils ne m'ont rien demandé donc je ne me permettrais pas d'aller voir quelqu'un dans la rue et de lui dire salut ben voilà il y a un tel non moi c'est pas mon point de vue chacun fait ce qu'il veut mais dans mon éthique ça ne me paraît pas concevable il y en a qui insistent des fois des défunts qui insistent un petit peu ça arrive ça arrive à partir du moment où la personne n'est pas prête on le sait si elle n'est pas prête ça se sent c'est-à-dire qu'en fait il suffit simplement de commencer à discuter avec la personne pour voir si elle est prête ou pas et puis il y a un code qu'on a mis entre mon guide et moi quand il me donne une info je vois une image un visage qui s'approche de moi comme ça c'est le petit truc là qu'on a là le petit creux là qu'on a là pour le doigt le silence des anges et ben voilà donc je sais que cette information elle est pour moi pour me permettre de comprendre mais je ne dois pas la transmettre et je fais toujours très attention parce qu'il y a des informations qu'on ne peut pas transmettre et notamment en salle au niveau de l'éthique donc des situations personnelles qu'on n'évoque pas je dis à la personne vous venez me voir à la fin et je partage avec vous ok on continue avec Constance comment faites-vous quand une personne s'en remet totalement à vos dons n'a pas de recul et arrive avec une grande tension une émotion forte est-ce qu'il faut calmer l'atmosphère est-ce qu'il faut parler qu'est-ce qu'il faut faire alors même toi tu dois être j'ai de la chance d'avoir un fournisseur de shit et tu veux me faire faire avec ma chaîne ou quoi c'est ça c'était ça en fait non je déconne mais plus sincèrement en règle générale on sent déjà lors de la prise de rendez-vous au téléphone dans quel état est la personne et ça nous arrive de refuser j'ai discuté avec d'autres confrères ça nous arrive de refuser parce que c'est pas le moment j'ai une dame la dernière fois au téléphone je sentais bien que c'était pas le moment j'ai dit écoutez moi je pense que ce qui serait bon aujourd'hui ce serait de prendre le temps d'aller entre guillemets voir un médecin vous avez besoin avant tout d'un médecin d'un cadre médical être suivi dans un premier temps avant de venir faire une séance de médiumnité parce que là je dis vous êtes très bordeur et pour moi ça peut être extrêmement dangereux de faire une séance de médiumnité dans ces conditions parce que vos émotions sont exacerbées et moi j'ai pas envie que vous rentriez chez vous ce soir et vous fassiez n'importe quoi donc effectivement on peut être amené à refuser si la personne peut avoir un petit stress je les mets souvent en l'aise parfois on se prend un petit thé un petit café on parle je leur demande quelles sont leurs attentes sans dévoiler quoi que ce soit parce que je veux surtout pas avoir d'informations concernant le défunt avant c'est à dire qu'en fait je parle d'eux je parle surtout pas du défunt et je leur demande de ne pas me parler du défunt voilà c'est important on continue avec Sandra alors c'est une question sur la loi d'attraction ok alors bonsoir merci à tous les êtres présents dans la transmission du tout je pense que voilà c'est les internautes et nous est-ce que la loi d'attraction inclut l'action être dans le mouvement pour créer la réalité future ou alors la pensée suffit les deux il y a besoin de la matérialisation il y a besoin de l'action évidemment c'est à dire qu'en fait tout part de la partie astrale la partie astrale qui est la pensée qui vient ensuite se densifier dans la partie éthérique qui est la partie énergétique et puis qui termine par venir se matérialiser dans la densité donc dans l'incarnation dans le corps et dans notre réalité ok donc les deux sont nécessaires c'est à dire que poser une intention c'est important mais c'est aussi important entre guillemets de pouvoir entre guillemets se mettre en action parce que si on attend et c'est pour ça que je refuse de faire de la voyance me concernant parce que je trouve qu'il y a beaucoup de passivité dans la voyance on est dans l'attente de quelque chose alors qu'en fait si on ne règle pas le problème voilà pour moi c'est impératif c'est impératif que la personne entre guillemets soit dans l'action pourtant tu as la capacité de faire de la voyance tu vois aussi bien sûr on en parlait un peu hors antenne tout à l'heure il y a des gens qui ont repris un poste dernièrement qui était à la conférence du 7 novembre voilà quand j'ai vu pour Rachida Dattil entre gouvernement le tremblement de terre enfin au Japon tous ces trucs là pas au jambon au Japon oui c'est du jambon tout à l'heure c'est pour ça c'est ça et voilà c'était l'heure de manger tu sais et donc voilà c'est complètement c'est complètement ça on peut avoir des informations sur des choses mais en règle générale elles sont souvent imminentes quand j'ai quelque chose c'est souvent imminent je ne vais pas réussir à me projeter loin mais je sais quand quelque chose est imminent voilà que c'est là là je peux le voir oui effectivement question de Maëlys pourquoi les façons de communiquer sont aussi changeantes parfois avec un médium passer de la claire audience à voir sans entendre à avoir des signes qui sont au nez ou messages télépathiques pourquoi ça change comme ça ? ça correspond à notre état de fatigue d'une part ça correspond au consultant qui est en face de nous et à la fréquence du défunt lui-même n'oublions pas que le défunt il est aussi devenu énergie et pour le coup forcément suivant sa fréquence il y a des canaux qui seront utilisés et d'autres pas après c'est lui qui nous envoie des vibrations donc nous on reçoit ces vibrations et on les transmute entre guillemets dans la matière soit par des visions soit par des sons soit par des ressentis voilà c'est de cette manière là et c'est pour ça que je dis deux médiums côte-côte n'auront pas la même façon de capter j'ai fait moi des binômes des trios j'ai été même avec d'autres médiums d'ailleurs je te fais des bisous de Valérie Grugier parce qu'elle va me dire tu ne l'as pas fait au passage parce que je suis avec Valérie le 17 et 18 février prochain donc voilà elle me dit tu fais des bisous à Philippe elle m'a dit donc voilà je transmets les bisous c'est fait je n'ai pas oublié et pour le coup voilà on a une façon différente de capter on est chacun dans une méthodologie propre qui est en lien avec notre corps causal le corps causal c'est le cinquième corps qui a enregistré toutes nos facultés et donc par rapport à notre histoire par rapport aux facultés qu'on a acquises on aura une façon de procéder qui sera totalement différente ok bien répondu Véronique avec un K bonsoir tous les deux David à quand un deuxième tome de Terre 2030 les enjeux galactiques peut-être Terre 2040 tu sais que j'ai de nouveau eu quelques petits messages qui sont arrivés voilà je le dis maintenant je ne suis pas un spécialiste et ce qui est drôle c'est que c'est eux qui me contactent quand moi je veux y aller je n'y arrive pas donc j'ai une très grosse frustration je le dis parce que pour écrire c'est évident qu'il faut aussi avoir des messages pour avoir du contenu moi je n'ai pas envie de faire un livre pour faire un livre ce n'est pas dans mes habitudes et voilà le but il est d'avoir du contenu et pour l'instant j'allais dire j'ai quoi j'ai 3-4 messages qui sont arrivés depuis je n'en ai pas plus pour l'instant et comme je le dis je ne me sens pas spécialiste des galactiques c'est vrai que j'aimerais j'aimerais parce que l'expérience a été quand même assez incroyable mais pour l'instant ça ne s'est pas manifesté de nouveau donc j'accueille j'attends ok Sandrine qui pose une question que je voulais te poser tout à l'heure quand on parlait de l'ancrage et très bien c'est super qu'elle la pose être bien ancré n'est pas traduit de la même manière par tout le monde comment définissez-vous un bon ancrage le bon ancrage permet de ressentir chaque partie de son corps d'être pleinement dans le moment présent et surtout d'être concentré dans ce que l'on fait c'est-à-dire l'ancrage ce n'est pas que les pieds au sol c'est aussi la façon de penser c'est aussi la façon d'être entre guillemets en train d'être en action de se mouvoir en étant pleinement aligné pour moi ça correspond aussi à de l'alignement il y a une forme d'alignement dans l'ancrage c'est-à-dire qu'on est complètement disponible on a le corps astral le corps éthérique et le corps physique qui sont parfaitement alignés ça c'est un bon ancrage il n'y a pas que les pieds dans la terre entre guillemets mais comment tu le ressens alors tu le ressens à partir du moment où j'allais dire où tu es pleinement dans ce que tu fais c'est-à-dire que dans l'action tu sens que ton esprit n'est pas en train de partir ailleurs tu vois tu es vraiment là quand moi je fais de la médiumnité je vais te prendre des exemples très concrets j'ai vu faire de la médiumnité avec une laryngite je me suis dit waouh comment je vais faire etc la clairaudience ça va être terrible et au moment où je démarre la médiumnité plus de mal de gorge la voix revient je sais que je suis aligné je sais que je suis dans mon truc et il y a un mec qui est à côté qui peut jouer du clairon voilà je suis dans mon truc et c'est ça qui est important et donc c'est l'artisan qui va être en train de faire sa toiture de faire son carrelage voilà et pourtant il a la radio qui est à côté tu vois et bien il va être ancré à la fois parce qu'il est dans son corps parce qu'il fait attention parce qu'il a peut-être une scie circulaire entre les mains tu vois c'est tout ça en fait c'est ce côté extrêmement aligné et dans l'action de ce que l'on est en train de faire dans le moment présent ok et puis on va finir par une deuxième question qui n'en est pas une mais voilà c'est Stéphane Mickaël tu connais ? ah oui c'était un plaisir d'avoir fait des conférences ensemble tous les deux à Caen et chez toi on va s'organiser pour cette année mon David voilà c'était plus un message personnel c'est ça oui oui c'est prévu il m'a envoyé un petit j'ai vu qu'il y avait un petit message qui était passé je te réponds tout à l'heure Stéph sans problème c'est prévu qu'il revienne bientôt à Caen c'est prévu on est en train de mettre ça en place et on va se voir aussi sur ma chaîne pour faire une interview comme avec toi génial génial et puis je précise quand même qu'on aura l'occasion de te recevoir avec Laurent Jacques le 23 mars à Caen et d'ailleurs tu vas nous parler un petit peu de ta tournée aussi oui parce que ça bouge ça bouge on est en pleine tournée on est le 7 février à Arlon en Belgique le 9 février à Metz le 11 février à Nancy le 18 février à Rennes le 14 mars à Pléno-les-Pontamoussons le 18 mars on est à Strasbourg le 29 mars à Bordeaux le 30 mars à La Rochelle le 24 mai à L'Olif le 7 juin à Angers le 7 juillet à Douarnenez et le 6 septembre à Montbourg pour l'instant voilà ça ce sont les dates signées et il y en a plein d'autres qui sont en train d'arriver parce qu'on a beaucoup de demandes donc c'est chouette et on adore aller rencontrer les lecteurs on adore partager ces moments parce que c'est des moments je dirais de partage de rencontre d'échange et puis voilà d'enrichissement je dis toujours d'enrichissement parce que franchement les gens nous apportent tellement quand on échange sur la vision des choses comment chacun voit les choses on s'apporte mutuellement et j'adore ça c'est vraiment la vie aussi simple exactement et bien merci beaucoup David merci Philippe c'était vraiment très très sympa et puis merci à toi alors moi je vais remercier aussi toute mon équipe comme d'habitude Laurent Jacques Cyril Matisse Alicia Laetitia aussi que je remercie merci évidemment mon fils Lisande que j'embrasse très fort si vous voulez soutenir la chaîne il y a un Paypal dans la description de la vidéo et n'oubliez pas je le répète tout le temps mais c'est en grande partie grâce à vous que l'émission est toujours au rendez-vous et n'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne rien manquer vous étiez 109 571 abonnés ben 109 571 abonnés je crois qu'il y en a un peu plus je vais regarder quand même parce que j'ai pensé que je ne suis pas à jour ça a bougé oui oui je ne suis pas tellement à jour ben non voilà 109 662 c'était le chiffre d'hier voilà merci beaucoup merci et je vous fais donc 109 662 bisous je vous donne rendez-vous aussi ben oui c'est demain jeudi 1er février avec Véronique Galli et on va parler de médiumnité vous allez voir elle est extraordinaire je suis très très content de retrouver Véronique demain donc à 18h30 et puis et puis et puis qu'est-ce que je voulais vous dire ben non maintenant je vais simplement te laisser le mot de la fin et ben écoute Philippe un grand merci à toi merci à tous les spectateurs parce que c'est vrai que ça a été une belle belle rencontre la première fois parce que sur les galactiques moi je ne m'attendais pas à un tel engouement et ben il y avait du monde je te rassure il y avait du monde encore aujourd'hui ouais c'est chouette parce que c'est vrai que les gens nous suivent et ça fait énormément plaisir et ça prouve aussi l'évolution des consciences je suis super content que les gens se réveillent que les gens puissent retrouver goût à la vie et surtout retrouver l'humain qui est en eux quand je dis l'humain c'est celui qui fait fi de toutes les différences qui est capable de revenir dans le coeur et qui est capable de respecter tous les autres quels qu'ils soient donc ça c'est chouette un grand grand merci à toi de faire ce que tu fais parce que tu permets de rencontrer de grands invités des gens qui sont là et qui partagent leurs expériences et un grand grand merci pour tout ce que tu fais Philippe vraiment voilà merci à tous de nous suivre et voilà merci à toi David c'était un plaisir il y a mon chien qui commence à voyer donc c'est le signe de la fin donc merci à tous je vous embrasse merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous